Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu favori, j'ai presque envie de dire. La suite de la dernière vidéo, les 10 plus 1 indispensables pas cher, et bien aujourd'hui on va faire les 10 produits indispensables, luxe, un peu plus cher en tout cas. Les produits qu'il faut absolument, selon moi, que vous testiez au moins une fois dans votre vie, si vous en avez bien sûr la possibilité, mais ce sont mes 10 indispensables, les produits que j'ai acheté, que j'ai racheté et que certainement je rachèterai. J'ai l'air tellement bronzé en caméra, what ? Mais j'ai l'air tout à fait normal en... c'est peut-être juste le retour caméra. On va commencer par base, spray, etc. Ça je l'ai racheté plusieurs fois, c'est la version voyage que j'aime bien avoir avec moi, je l'ai aussi dans mon kit, dans une bouteille beaucoup plus grande. C'est le Milk Hydro Grip, le spray rafraîchissant, fixant. C'est une merveille, je l'utilise tout le temps sur moi, mes clientes. J'aime utiliser ce spray de plein de façons différentes, en base même, sous mes fonds de teint, je l'ai fait aujourd'hui pour mon make-up. Donc je spray, j'attends que ça sèche, je fais mes yeux en fait, et après je repasse avec mon fond de teint par-dessus. Je l'utilise en rafraîchissant en fait, parce que l'effet est très très frais, et il ne perturbe pas du tout le make-up, même après des heures et des heures après l'application initiale. Et j'aime l'utiliser en fixateur. Il est sans alcool, si jamais vous cherchez un spray sans alcool, il faut le mélanger, il est bifasé, et il est merveilleux. Il fait très très bien tenir le make-up. Je le conseille pour peau sèche, peau normale, toutes les peaux déshydratées, pour les peaux qui ont des problématiques du style eczéma, etc. Les peaux grasses qui ont de l'acné, parce que des fois elles sont très très sèches, très très déshydratées, surtout un peu tout le monde en fait. Je l'utilise honnêtement sur tout le monde. Soit en premier spray, parce qu'il peut m'arriver d'utiliser un deuxième spray après pour les peaux plus grasses, soit je l'utilise tout le temps en fait. Voilà. Acheter, re-acheter, re-re-acheter, it's the best. Mon fond de teint préféré sur moi. J'ai hésité à le mettre dans mon kit aussi, mais pourquoi pas, mais pas cette année. C'est le fond de teint réfléchissant à la lumière, le Light Reflecting Foundation de Nars. Je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Il est magnifique. Je pense honnêtement qu'on peut l'utiliser sur tout le monde. C'est un fond de teint à base d'eau. Il l'unifie bien, il fait frais, il est... comment vous dire ? Il est magnifique ce fond de teint. Faut bien l'agiter avant de l'appliquer, surtout. Moi j'aime l'utiliser au pinceau, vous pouvez même l'utiliser avec les doigts, il est très très fluide. La couleur que j'ai moi, si ça vous intéresse, c'est Gobi L3. Et je trouve qu'il donne une belle lumière au visage, alors il ne va pas être pailleté, etc. Il est réfléchissant à la lumière dans le sens, je pense, où on a un joli grain de peau qui fait frais, qui fait hydraté, qui fait... voient mieux quoi, mais toujours vous. Il y a un petit cerne. Alors j'en ai deux en fait, parce que c'est très difficile de les départager. Celui-là c'est sûr, de toute façon je l'ai acheté, je l'ai racheté, et je l'ai mis dans mon kit aussi. Il est dans plusieurs couleurs. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de Charlotte Tilbury. C'est mon anti-cerne préféré. Je... il y en a un autre aussi que je rachète énormément, c'est le Huda Beauty. Il est dans mon kit, je l'ai acheté, je l'ai racheté. Je l'ai, je l'ai racheté aussi. Voilà, c'est les deux anti-cerne Huda Beauty, et celui-là que, voilà, je rachète le plus. Après ils sont très différents. Le Huda Beauty a une texture fine, il est un peu plus semi-matte, il est très couvrant, bien appliqué. Il peut aller sur pas mal de monde, peau grasse, peau mixte, etc. Celui-là j'adore, si vous avez plus de ridules, si vous avez de la texture aussi, un peu contour des yeux plus secs, peau mature. Cet anti-cerne est magnifique, il tient très très bien, il file très peu. Moi j'utilise la couleur 2,5 sur moi, sur beaucoup de mes clientes, mon anti-cerne préféré. Il est joli, il tient bien, agréable à travailler, et il fait pas plâtre, malgré le fait qu'il soit quand même un peu couvrant. Le Fenty est quand même pas mal du tout. Un peu comme le Charlotte Tilbury, vous allez avoir un dessous des yeux lisse. La texture est plus fine, par contre il est moins couvrant, mais il est plus hydratant. Si vous cherchez un anti-cerne plus fin, on va dire, celui-ci est très très bien. Il file très 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 peu. Un anti-cerne qui ne file pas du tout, j'ai presque envie de dire, ça n'existe pas. On bouge quand même les yeux, etc. Je l'ai mis sous les yeux aujourd'hui, alors je l'aurais peut-être pas dû, parce que je l'ai couplé avec un nouveau correcteur pour tester, qui est plus épais. Je suis pas forcément convaincue. S'il peut y avoir des petites particules sous certaines lumières, ça peut déranger certains. Moi ça ne dérange pas du tout, je trouve qu'il est magnifique en photo, en vrai, etc. Peu importe la lumière, mais bon. Et si vous cherchez dans le léger à moyen, là on est plus sur moyenne à haute couvrance, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus hydratant aussi. Le Fenty est excellent, il est très facile à travailler, même encore plus que celui-là. Très fin aussi, il sèche moins vite que le Charlotte Tilbury. Celui-ci brille un peu dans le sens où le son fini est satin, quoi. C'est dans Lumineur Liquide de chez Rare Beauty, ils ont sorti des miniatures de ça. Et honnêtement, vu la quantité qu'il en faut, vous pouvez prendre un petit si vous voulez tester. Je l'ai mis aujourd'hui sur mes produits crème, par-dessus mes produits poudre. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que si vous tapotez délicatement, vous pouvez le mélanger parfaitement avec n'importe quoi, et le mettre sur absolument n'importe quoi aussi. Il fait presque sec en fait. Il sèche vite. Il ne va pas perturber les produits poudre que vous avez déjà mis sur votre visage. Si jamais vous vous dites, ah j'ai oublié d'en mettre. Vous mettez sur le doigt comme ça, vous tapotez. Vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. L'oublier, le mélanger au fond de teint, le mettre sous le fond de teint. Il a un effet métallique un peu. Pas métallique, un effet mouillé, mais il n'y a pas de paillettes. Par rapport au Dior, on est sur quelque chose de différent, j'ai presque envie de dire. J'aime bien les deux, mais le Rare Beauty, je pense qu'il faut absolument que vous l'essayez. Voilà. Ensuite, en blush, les préférés à moi, ce sont les styles. Ils peuvent se mélanger, s'appliquer, parce qu'il m'arrive, si par exemple, il y a beaucoup de rougeur et tout, il faut de mélanger mon anti-cerne liquide ou crème avec un blush liquide pour l'appliquer, parce que je fais un 2 ans d'un jeu camoufle et en plus, je mets mon blush en même temps. C'est facile à étaler au niveau de la couleur aussi, parce que ce sont des couleurs assez intenses. Il n'en faut pas beaucoup. Au niveau du packaging, on est sur la même chose que le Rare Beauty et tout ça, où j'ai l'air liquide avec un gros applicateur. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma couleur préférée. Il faut que je vous la montre. C'est rosy. Magnifique couleur. J'ai les mains blanches. Ça se voit que je n'ai pas pris beaucoup le soleil. Plus facile à appliquer parce que moins mat. Plus frais. Plus lumineux. Aussi. J'aime beaucoup. Beaucoup les utiliser. Ça, c'est un produit que je rachète, que du coup, j'ai mis dans mon kit cette année, que je rachète dans plein de couleurs. Parce qu'ils ont étendu, je crois, à 4 ou 5 cas de couleurs, il me semble. J'en ai pris 3. C'est la crème bronzante de Nars, qui est à mon avis une des meilleures crèmes bronzantes. La meilleure crème bronzante que j'ai testée. Ça, c'est la 02. C'est le Laguna original. Il y a 2, 3, 4. Avec des beaux sous-tons. Les couleurs sont magnifiques. L'odeur de ce produit. Il y a du monoeil dedans. On est en vacances, direct. Quand on parle de mettre un bronzer et que c'est l'été et tout. J'adore l'odeur, l'application, la texture de cette crème. Tellement facile à appliquer, à mélanger, à estomper dans le fond de teint. C'est ma crème bronzante favorite. Et j'adore les couleurs aussi. Et je vais racheter et je rachèterai. Elle est mieux que toutes les autres poudres. C'est la Givenchy. La Prisme Libre. Matte Finish. Les poudres limatitées et éclats rehaussés. J'ai satin blanc. Alors méfiez-vous. La toute première couleur. Il y a du vert dedans. Et je trouve la poudre un peu grisâtre. Vraiment très très claire et grisâtre sur les teints. Personnellement, moi je vais sur la 2. Elle est claire mais elle fait moins un teint bizarre. Je vois pas. Bref, c'est le délire de Givenchy de faire 4 couleurs. Mais ça peut donner un résultat un peu bizarre sur la peau je trouve. Bref. J'ai plusieurs couleurs de cette poudre. La poudre se pose de manière tellement fine sur le visage. Alors on a... Là c'est une poudre qui fixe, certes. Elle est quand même plus avec éclat. Il y a de très fines particules dedans. C'est votre truc ou c'est pas votre truc. Moi je trouve ça trop beau sur mon visage. La façon dont elle floute. Dont elle ne marque aucun défaut. Ça fait jamais trop poudré. Ça fait jamais... Trop sec. Ça fait jamais... Ça fait juste... Magnifique. Il est fort probable que je rachète un gros pot après avoir acheté tout plein de petits pots. Ça a été dans mon kit professionnel aussi. C'est plus facile en petit contenant comme ça que de portes... Enfin... Trop de poudre de 10 grammes. À un moment ça pèse une tonne. Mais ça c'est une poudre. Formidable. Et d'une finesse. Incroyable. J'ai des blushs poudre cette fois-ci. Qu'il faut absolument que vous en testiez au moins un dans votre vie. Et vous comprendrez la magie. J'en ai plusieurs. Là j'en ai trois sur moi. Mais... Parce que quand on en teste un, on a envie d'en tester d'autres. C'est les blushs... C'est quoi leur nom exact d'ailleurs ? Skin Fetish Divine Blush de Pat McGrath. Déjà ils sont beaux. Magnifiques. Ah j'arrive pas à l'ouvrir dessus. Et ça c'est Divine Rose qui est plus froid. Il y a combien dans ce pot là ? Il y a 9,7 grammes de farajou par blush. C'est énorme. Celui-ci si jamais vous vous posez la question, c'est Desert Orchid. Sur les peaux mat, il est magnifique. Il a en plus une espèce d'iride essence. En fait, ils sont beaux. Comment vous dire ? Ils sont mat mais pas mat. Ils ont un fini sur le visage qui est incomparable. J'ai plein de blushs. J'adore les blushs. Tous les blushs, je pourrais les mettre dans ce top. Mais ceux-là sortent quand même du lot. Le petit défaut que je pourrais leur donner, c'est que certaines couleurs sont peut-être un peu palotes. Mais... Flirtatious, il faut avoir vraiment la peau pâle pour le voir. Mais après celui-ci sur les peaux mat, comme je vous disais, il est magnifique. C'est Desert Orchid. C'est peut-être celui qui a un peu plus de reflets. Je ne peux pas vous dire à quel point ils sont beaux. Il faut vraiment que vous testiez pour voir à quel point ils sont beaux. Ils sont magnifiques, perfecteurs. Ils n'accentuent aucun défaut. Ils estompent même les défauts, je trouve. Et ils se posent... Les couleurs sont super jolies. Ils se posent très très bien. Ils sont magnifiques. Je vous en ai déjà parlé de ces rouges à lèvres. Mais je ne dirai jamais suffisamment de bien de ces rouges à lèvres. En premier, il y a les Power Matte Lip Pigments de Nars. J'en ai pas mal, hein ? Là, j'en ai encore. Je ne peux tout rentrer pas dans ma main quand je les ai pris. Ce sont mes rouges à lèvres liquide matte favoris. Et ils deviennent souvent les rouges à lèvres liquide matte favoris de mes clientes. Parce que je les ai dans mon kit aussi. J'en ai mis un, là, aujourd'hui. J'ai mis le Freak, mélangé. Et par-dessus, j'ai mis un baume de chez Nars. Et les rouges à lèvres liquides les plus fins en texture que j'ai jamais testé. Et les plus jolis sur la bouche que j'ai jamais testé. Alors, sauf si vous avez effectivement des grosses crevasses et la bouche extrêmement gercées. Mais, et même en base sous un rouge à lèvres. Comme crayon, comme base, peu importe. En combinaison, en rouge à lèvres seul. Ils sont longue tenue. Très facile à mettre. Les couleurs sont magnifiques. La texture absolument pas desséchante pour des rouges à lèvres liquide matte. Et surtout, tellement fin sur la bouche. C'est incroyable. Et ensuite, alors ça, je vous en parle depuis tellement longtemps. Chanel a augmenté les prix de ses produits qui étaient déjà exorbitants. Mais on va passer ce détail. Ces rouges à lèvres sont uniquement disponibles dans les corners Chanel et sur le site internet de Chanel. Malheureusement, il n'y a pas de code promo. Ils sont très souvent out of stock pour certaines couleurs. Mais ce sont les meilleurs rouges à lèvres en deux phases que j'ai jamais testé. Voilà. Donc vous avez un rouge à lèvres liquide d'un côté qui va sécher et devenir matte. Vous l'appliquez. Vous attendez que ça sèche. Et ensuite, vous appliquez la deuxième phase. C'était une espèce de laque. C'est une laque très brillante. Elle est peut-être un chouïa épaisse. Moi, ça ne me choque pas. Et après, vous avez un rouge à lèvres qui résiste à tout et n'importe quoi. Regardez comme il est beau celui-là. Il s'appelle Soft Rose numéro 48. Ça, c'est mon dernier chouchou. Il est trop beau. Mais je pense que vous devez au moins les tester une fois. Si vous faites votre maquillage de mariée toute seule, vous devez tester un de ces rouges à lèvres-là. Et si vous voulez le meilleur rouge à lèvres, vous devez tester ce rouge à lèvres-là. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Ce sont mes produits favoris. Et puis, voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. J'espère vous revoir très vite. Soyez sages en attendant. Et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501